... Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous culturel. Les yeux bien ouverts ce soir, ouvrons bien grand nos oreilles ici au Cube. Salle de concert du Tangram, scène nationale d'Evreux. Ce lieu accompagne de jeunes artistes dans leur démarche créatrice. Mais tout de suite, direction Port Jérôme pour les répétitions des concerts gratuits du Nouvel An. Qui se tiendront ce week-end à l'abbaye du Valas. A la baguette, un jeune chef d'orchestre, Musique Maestro. A 26 ans, c'est déjà lui le chef. Mener à la baguette un orchestre professionnel. Une première pour Laurent Conte, récemment demi-finaliste du concours international des jeunes chefs d'orchestre. N'hésitez pas à donner un peu plus de crescendo pour les flûtes. Vous êtes solide, donc vous pouvez donner un peu plus. D'accord. Ça change de la fois où je suis toujours assistant, où je dirige une ou deux répétitions, où je dois donner des indications aux chefs d'orchestre, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment moi qui suis vraiment devant de la scène. Donc c'est une joie. Une première occasion avec un peu d'excitation quand même. Face à lui, 66 musiciens normands. Un ensemble éthémère qui se réunit une fois par an. C'est un moment pour nous unique d'avoir le public présent chaque année. L'année dernière, je crois qu'on a eu pas loin de 2000 personnes sur les deux concerts. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument génial. Au programme des Herviers Noirs, des opéras russes, un voyage vers l'Europe de l'Est. Retour ici au Cube à Herviers, salle de Musiques Actuelles. Mais pas seulement, de nombreux artistes viennent s'épanouir et créer dans ce lieu. A l'exemple d'Arthur Guégan, ce jeune compositeur, musicien et interprète a créé sa formation baptisée Calgary. Nous l'avons rencontré juste avant son concert ce soir ici au Cube. C'est comment toi non ? Ses compositions, Arthur Guégan les travaille et les enregistre dans son studio perso à Évreux. Sa passion, les instruments vintage. C'est une Gibson, du coup, à l'aide de 1972. C'est une belle trouvaille. Je l'ai achetée en Espagne, celle-là. Il a fondé avec son ami Pierre Cabane le groupe Calgary. Leur plus belle trouvaille, un clavier des années 70. Alors, l'inconvénient avec le vieux matériel, c'est que ça marche jamais toujours parfaitement. Il y a toujours des craquements. Ça fait partie justement des sons que moi j'affectionne et que j'essaie de ramener dans un univers un peu plus moderne. Ces deux musiciens originaires de l'heure ont vécu un temps à Paris pour leurs études et le début de leur carrière artistique. Désormais, ils vivent à Évreux et s'épanouissent dans leur création. Direction le Cube, la salle de musique actuelle d'Évreux pour une dernière répétition avant leur concert. Cette structure les accompagne depuis mars 2019. On est reparti sur un accompagnement d'un an. Là, justement, on définit la stratégie pour aller plus loin encore. Pour qu'à la fin, ils puissent pouvoir vivre de leur art. Ça aide à avancer à pas de géant. On peut se confronter, pouvoir réfléchir aux problèmes qu'on peut avoir pour aborder la scène. Et du coup, ça nous aide à avancer sereinement. Pour se faire une place, c'est quand même beaucoup plus simple d'être là à Évreux pour avoir accès au studio, au programme d'accompagnement, aux salles de concert, aux salles de répète et tout ça. Et c'est sûr que ça, à Paris, on aurait mis un peu plus de temps, je pense, pour vraiment avoir accès à tout ça. Calgary est en finale du tremplin John Session pour jouer l'été prochain sur la scène de Beauregard, le festival emblématique de Normandie. L'artiste d'Evreux, Arthur Guégan, avec sa formation Calgary, partagera ce soir la scène avec un jeune duo de 18 ans découvert sur Internet, vidéoclub à l'univers pop frais et léger. Voici un aperçu. Sous-titrage ST' 501 A ne pas manquer ce week-end au Centre d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre de Varangeville, l'ouverture de l'expo photo consacrée aux œuvres de Denis Darzac, cet artiste parisien diplômé de l'École nationale des arts décoratifs, s'intéresse à nos corps qui chutent car attirés par la gravité de notre planète ou bien qui disparaissent petit à petit pour laisser place à des formes abstraites. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 5 avril 2020. A bien noter dans vos agendas, dès maintenant, ce coup de cœur, un spectacle de cirque époustouflant au volcan du Havre à partir de jeudi jusqu'au dimanche 19 janvier. Son nom Thé d'art, un spectacle signé du nouveau cirque du Vietnam. Thé d'art signifie tourner autour du feu. C'est un ballet centré sur le maniement du bambou. Un Vietnam sensible et poétique se dévoile. Allez, on se quitte avec le rappeur Rouenet, ADM, qui va être demain au Tetris du Havre pour le tremplin Buzz Buster. À la clé, une série de 10 concerts à remporter. On garde les yeux bien ouverts et bien sûr, les oreilles grandes ouvertes. Allez, je vais devoir te dire au revoir. Allez.